Alors Madame Sans Opinion, aujourd'hui vous allez nous donner votre avis, ou pas, sur le nouveau président américain. Ça me taraude alors pour ou contre M. Trump à la tête de les Etats-Unis ? Ça me fait vraiment suer de parler de ça, c'est sûr. Peut-être, mais aujourd'hui j'avais plutôt envie de vous donner la recette des tripes à la mode de camp. Mais si vous insistez, je suis plutôt pour, rien que l'idée que la première puissance économique mondiale se retrouve dirigée par un type qu'on oserait à peine mettre au pouvoir au Zimbabwe, je me bidonne. Non mais c'est vrai, Donald Trump n'est qu'une copie, enfin je dirais même qu'une photocopie de Robert Mugabe avec un très léger problème de chromie. Il vous faut 3 kilos de bœuf avec aussi du feuillet, du bonnet et de la caillette, puis un pied de veau bien sûr. Alors vous commencez par prendre les oignons, vous les émincez tout petit petit. Excusez-moi, mais enfin Trump, on en parle trop. Et puis vous savez, mes tripes ont eu un franc succès aux dernières quatrinettes de ma boîte. Bref, si je suis pour Donald Trump donc, c'est aussi parce que ça fait toujours marrer de voir les autres se vautrer sur une peau de banane. Mais la banane, le problème, c'est qu'on a beau l'avoir vu arriver, on est quand même capable de passer dessus, de glisser et de se casser la margoulette alors qu'on aurait pu la ramasser. C'est dangereux les bananes. Oui, surtout les jaunes. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça a commencé comme ça en Allemagne. Et quand je dis l'Allemagne, je veux parler du nazisme, pas de la fête de la bière. Je sais que ma marotte, c'est la nourriture, mais quand même. Quoique c'est le même système. Au début, tout le monde est un peu éméché, alors on a faim, mais comme on a les méninges aromatisés ou blonds, on choisit sa saucisse n'importe comment. Alors on continue à lever le coude tranquillement, bien que la saucisse commence à remonter. Et puis à la fin, tout le monde nage dans son vomi de saucisse et alors après, on s'étonne. Alors loin de moi l'idée de traiter Trump de saucisse, même s'il va falloir plus d'un Alka-Selzer pour le digérer. Mais vous connaissez le dicton. Qui ignore la saucisse du voisin et fait la sourde oreille, se retrouve avec une quenelle dans le fion en mai 2017. Recette régionale, voyage exotique, anatomie. Moi je dis putain d'analyse politique. Le talent.